Je m'appelle Diane Berbin, j'habite en Norvège depuis 13 ans, mais je suis élue au conseil municipal depuis 2015 pour les Verts. On est ici dans la ville de Bergen, qui est une ville de 280 000 habitants. La démocratie en Norvège, c'est pas seulement élire quelqu'un une fois tous les 5 ans et se reposer sur ses lauriers, mais on a cette proximité avec ceux qui sont élus qui est beaucoup plus grande que ce que j'ai connu en France, par exemple. Parce que la démocratie n'est pas une affaire d'élite qui va ensuite répandre ses décisions sur le peuple, mais le peuple a vraiment la possibilité d'interpeller ses politiciens et de participer. On a à la base en Norvège cet idéal d'égalité qui m'a à peu près tout le monde accord, où l'idéal, en fait, c'est par exemple que la caissière du coin peut devenir premier ministre. Ça, c'est sacré, comment dire, une ambiance, un milieu, un terreau pour la démocratie qui est très favorable, en fait. Déjà la mentalité qu'on a à la base et qui existe depuis très longtemps en Norvège et en Scandinavie en général. Pour ce qui est de la démocratie locale à Bergen, c'est un système assez simple. On a des pétitions citoyennes où il faut au moins 300 signatures de personnes vivant à Bergen, résident à Bergen. On n'est même pas obligé d'être norvégien. Vous pouvez faire donc traiter votre sujet par le gouvernement de la ville, qui va ensuite dire, d'après les conseils de son administration, si c'est possible de traiter le thème ou pas. Et enfin, ce sera voté par le conseil municipal. On a depuis 2009 un parlement des jeunes, qui existe dans la plupart des communes de Norvège. Et en fait, ce sont des élèves qui font partie des conseils d'élèves, souvent dans les collèges et les lycées de leur commune, qui sont ensuite élus, il y en a un par collège et lycée, comme représentants dans le conseil municipal. C'est une reproduction du conseil municipal adulte. Ils éliront aussi un maire. Ils traitent des affaires en fait qui les concernent, qui viennent du gouvernement de la ville. Ils peuvent donner leur avis sur ces affaires. Ils ont des débats, ils délibèrent. Ça n'a pas un pouvoir exécutif. Ce qu'ils décident, ce ne sera pas obligatoirement mis en place. Ça reste le conseil municipal adulte qui a le dernier mot. Ce qui est aussi un thème important chez nous, que ce soit à Bergen ou dans les autres communes de Norvège, en fait, c'est l'accès des documents au grand public. Déjà sur le site internet des communes, en général, il est assez simple de trouver les affaires en cours, qu'est-ce qui va être voté au conseil municipal. Mais on souhaite améliorer encore, que ce soit en open source, qu'on ait encore plus de documents qui soient disponibles. Ce terme de digitalisation en fait qui est récurrent. Et on propose aussi, ça c'est le conseil des jeunes qui le souhaitent, mais qu'on organise des votes électroniques. Mais la Norvège en général, c'est en avance là-dessus. On utilise beaucoup internet. La campagne langue claire, parce qu'on a des bureaucrates, l'administration peut avoir, comme on le connaît ailleurs, un langage très lourd, avec un jargon. Et ça crée une barrière. En fait, la langue, c'est le pouvoir. La langue a du pouvoir. La langue, il faut qu'elle soit aussi accessible à tout le monde. Et c'est aussi une chose sur laquelle on travaille à Bergen. On a un règlement éthique. Tout ce qui a à voir avec la corruption, en fait, c'est quelque chose qui nous guide. Ce sont des lignes de conduite en fait, ce règlement principalement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a un registre des cadeaux, comme on l'appelle littéralement ici. Aussi, vous avez des cadeaux qui vous sont faits en tant qu'élu, même le maire, de plus de 200 euros. Il faut le déclarer en fait. Et si ça dépasse une certaine somme, ce sera obligatoirement retourné. Vous ne pourrez pas le conserver. C'est aussi quelque part une forme de transparence qui renforce la confiance des citoyens envers les politiciens. En 2016, on a voté au conseil municipal de créer un comité externe, non politique, qui va créer un rapport s'exprimant en fait sur la santé de la démocratie locale. La démocratie ici, c'est reconnue chez nous et d'après ce rapport comme quelque chose de vivant, qu'il faut entretenir, qu'il faut renouveler. Et c'est donc un travail que je trouve exceptionnel en fait, parce que le diagnostic est plutôt positif, ça ne va pas trop mal. Mais malgré tout, on met des moyens, on va passer du temps à délibérer sur comment on peut encore améliorer ce système. Ça, c'est quelque chose qui devrait être fait partout. Ça, c'est quelque chose qui devrait être fait partout.